Moi, je m'appelle Alexandre, je suis éducateur spécialisé dans la profession de l'enfance, l'augmentation des salaires et puis le respect des droits de grève. Oui, je suis secrétaire départemental adjoint à FODG FIF, les finances publiques. Moi, ça fait 23 ans que je travaille dans cette administration et je vois mon pouvoir d'achat diminuer d'année en année. Même si ma carrière évolue, en fait, j'ai de moins en moins de pouvoir d'achat. Notre salaire est basé sur le point d'indice, donc en fait, notre salaire n'a pas évolué depuis 2010. Il n'a déjà pas beaucoup évolué avant depuis 2000, donc en gros, depuis 2000, on estime à peu près à 45% la perte de pouvoir d'achat par rapport à l'inflation. Donc on attend au moins une revalorisation de 20 à 25% du point d'indice. Certains font beaucoup de kilomètres. On a sollicité rapidement notre direction pour avoir des stations dédiées pour le médical et le paramédical. Et trois, quatre jours après le début des grèves, on a pu avoir des stations dédiées. Pourquoi on descend dans la rue ? On descend pour défendre nos salaires. On descend pour... Parce que dans le Ségur, le syndicat Force Ouvrière demande des augmentations de salaires et des augmentations d'effectifs. Ça fait longtemps que l'hôpital public va mal. On descend pour défendre nos salaires.